Je ne vais pas... En tout cas, ce qui m'intéresse, si vous voulez, plutôt que la position de Laurent Wauquiez, c'est la mauvaise foi qui a consisté ces dernières semaines de la part, précisément, de tous ces élus, soit qui ont soudainement retourné leur veste, comme Guillaume Pelletier ou Geoffroy Didier, vous savez, ces gens qui défendaient la droite forte à une certaine époque, la droite populaire, la droite nationale, et qui d'un coup expliquent qu'il faut vivre avec son temps, être dans le vent, l'ambition d'une feuille morte. Voilà, donc toutes ces feuilles mortes qui ont envie soudainement de s'allier à Emmanuel Macron. Ils vous ont déçu ? Non, ils ne m'ont pas déçu parce que je n'ai rien attendu de ces personnalités-là. En revanche, j'ai trouvé assez détestable d'utiliser François-Xavier Bellamy comme bouc émissaire. Lui, et à travers lui, son courant, si tant est qu'il ait été vraiment identifié par les Français, moi je crois surtout qu'à travers... On peut dire la chose clairement, une droite catholique conservatrice. Oui. C'est ce qui a été reproché à François-Xavier Bellamy. Je ne connais pas personnellement, donc je ne veux pas me faire l'avocat, mais j'ai envie d'être honnête, si vous voulez, sur le constat. Il a été victime de plusieurs choses. La première, c'est qu'il a été victime du vote de son groupe au PPE, au Parlement européen, qui était indéfendable. Voilà, parce qu'avec ce groupe de LR au Parlement européen, qui vote le traité de Marrakech, qui vote les financements pour l'adhésion de la Turquie, qui vote les traités de libre-échange avec la ligne que c'était censé défendre François-Xavier Bellamy, c'est évidemment indéfendable. Il est victime de l'hétérogénéité et de l'incohérence de sa liste. Lui-même défendait, je pense, une voie dans laquelle la souveraineté de la France pourrait quand même être défendue dans le cadre européen. On avait des...